Soit pour des raisons de disponibilité, soit pour des raisons de changement climatique, en fait, on va devoir consommer moins de ces combustibles fossiles qui ont ceux qui ont permis de faire le pouvoir d'achat, la civilisation urbaine, les gens dans les bureaux où ils ont ramassé des patates, etc. Voilà, c'est ça le grand défi de la transition énergétique aujourd'hui. Le nucléaire est dangereux, surtout parce qu'on en parle beaucoup. Le mot nucléaire suffit à faire sentir à tout le monde de délicieux frissons dans la colonne vertébrale, en pensant qu'on parle d'un truc qui est vraiment très au-dessus de tout le reste en ce qui concerne les emmerdements que ça pourrait nous procurer. Mais ça n'empêche pas, en fait, de regarder par ailleurs les... Ça n'empêche pas de regarder... ...des externalités négatives via un nucléaire. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est-à-dire la gestion des déchets radioactifs... On est bien d'accord, mais je dis juste qu'il faut les remettre dans leur contexte. Quelle est votre théorie de l'effondrement, tout simplement ? Je n'ai pas de théorie de l'effondrement. Ce que je pense, c'est que nous allons au-devant de processus qui sont... qui seront difficiles à vivre s'ils ne sont pas anticipés et gérés au mieux. Est-ce que le monde d'aujourd'hui va pouvoir rester le monde d'aujourd'hui pendant très longtemps ? Je ne le crois pas. Vous le savez sûrement déjà, la croyance en une croissance infinie dans un monde fini est mise à mal par le dérèglement climatique. L'épuisement des ressources, l'augmentation de la population mondiale repose la question des limites dans un monde qui s'en était temporairement affranchi. Dès lors, comment apprendre à vivre dans un univers contraint ? Comment peut-on imaginer notre futur énergétique ? Et comment est-ce que la France peut se placer dans ce défi mondial ? C'est de toutes ces questions et bien d'autres dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast avec Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous avez un long CV. Je vais essayer d'être la plus concise possible pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne sauraient pas tout. Donc, vous êtes ingénieur, diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Vous enseignez depuis 2008 à Mineparitech. Vous êtes le concepteur du bilan carbone qui a depuis été rendu obligatoire pour un certain nombre d'entreprises. Vous êtes cofondateur et codirigeant de l'entreprise Carbone4, qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Vous êtes président depuis 2010 du think tank The Shift Project, qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Donc, le Shift produit des rapports pour éclairer, influencer le débat sur la transition énergétique. Et on va en parler. Vous travaillez actuellement sur un plan de transformation de l'économie française. Vous avez écrit de nombreux livres sur les questions énergie et climat. Vous êtes surtout connu pour vos talents de vulgarisateur. Énormément de personnes ont compris les grands enjeux du dérèglement climatique grâce à vos vidéos et vos conférences mises en ligne sur YouTube. Et enfin, vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat, qui est un organisme indépendant qui a été créé en 2018 par Emmanuel Macron et qui est chargé d'évaluer la politique du gouvernement en matière de climat. Donc, je précise une chose, c'est qu'avec vous, on lance en fait une série de grands entretiens sur les énergies du futur. Donc, c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé avec Blast. Donc, on va parler d'énergie, mais aussi de la politique climatique française et de l'organisation de nos sociétés face aux contraintes climatiques. Mais pour commencer, une première question sur l'actualité. Ces derniers mois, on a vu que les prix de l'énergie, gaz, électricité, carburant ont augmenté en France et dans le reste du monde, essentiellement en raison de la reprise économique due au Covid. Quels sont rapidement pour vous les grands enjeux énergétiques aujourd'hui ? Alors, je vais peut-être étonner après cette question, mais ce n'est pas une affaire de prix. En fait, l'énergie, on a un peu tendance à ne pas comprendre qu'on pourrait barrer ce mot et le remplacer par le mot machine. L'énergie, en fait, c'est la capacité à se doter d'un exosquelette plus ou moins gros, plus ou moins puissant, et qui va nous permettre de démultiplier nos propres capacités. Prenons l'exemple des caméras qui sont en train de nous filmer. Elles ont la capacité à envoyer une image beaucoup plus loin que nous ne pourrions le faire avec notre propre corps, en faisant un dessin sur un bout de papier. Elles ont également la capacité à faire porter ma voix très au-delà, de là où je pourrais la faire porter simplement en braillant dans la pièce, etc. Donc, en fait, l'énergie, c'est ce qui permet de mettre en route des machines, puisque ce n'est pas nous qui buvons le pétrole ou mangeons le charbon. Ça permet de mettre en route des machines qui sont capables de démultiplier, par un multiple extrêmement important, la puissance de nos propres muscles. En fait, ça fait maintenant un demi-million d'années que l'humanité est en transition énergétique. La première transition énergétique des hommes a consisté à domestiquer le feu. Il y a très, très, très longtemps. Alors, à l'époque, je ne sais pas si on s'en servait pour faire du bœuf miranton, mais en tout cas, on s'en servait pour éloigner les prédateurs éventuellement chassés. On s'en est servi ensuite pour cuire les aliments, ce qui, d'après ce que j'ai compris, permettait notamment de les débarrasser de leurs parasites. Donc, ça nous permettait de ne pas tomber malades. Ensuite, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables. Donc, en fait, les énergies renouvelables sont des énergies très anciennes et pas des énergies très modernes. L'homme s'est adjoint à la force du vent, la force de l'eau et la combustion du bois et la force des animaux de trait, bien avant de s'adonner aux délices du charbon et du pétrole. Et en fait, ce qui a caractérisé l'ère qu'on appelle moderne les deux derniers siècles, c'est l'arrivée des combustibles fossiles que nous avons réussi à mettre en œuvre grâce à l'invention du moteur à combustion interne et de la machine à vapeur. Donc, en fait, la transition énergétique est un état perpétuel dans notre espèce. Et là, je ne vous ai pas parlé du photovoltaïque et du nucléaire, mais ça s'inscrit dans cette même vête. Les grands enjeux vont être très inédits, on va dire, par rapport à cette évolution, parce que dans tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, en fait, ce que nous avons fait historiquement, c'est d'empiler les énergies les unes sur les autres en ayant toujours recours. Et la dernière énergie à laquelle on a recours est toujours celle qui est la plus performante. Dit autrement, quand on passe du vent à la force de l'eau, pour les moulins, c'est plus performant. Quand on passe de la force de l'eau au charbon ou au bois, c'est plus performant. Puis au charbon, c'est plus performant. Puis au pétrole, c'est plus performant. Et en fait, depuis le pétrole, les énergies auxquelles on passe derrière sont plutôt des énergies de compensation que des énergies d'augmentation. Le gaz, c'est un peu plus compliqué à manipuler que le pétrole. Le nucléaire, c'est un peu plus compliqué à manipuler que le pétrole. Et l'éolien et le solaire, en fait, c'est un retour aux temps anciens qui sont beaucoup moins puissants, qui ont beaucoup moins de potentiel pour nous aider à faire fonctionner nos machines que le pétrole, voire même que le gaz ou le nucléaire. Donc, les grands défis qui se posent à nous maintenant, ça va être de faire en quelque sorte machine arrière sur la performance des énergies qu'on utilise, parce que le pétrole, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est dense, ça se transporte partout parce que c'est liquide. Il n'y a rien de plus bête à transporter qu'un liquide. C'est très facile à transporter. Et c'est très polyvalent comme usage. Donc, en fait, la transition énergétique qui nous attend est une transition vers des énergies qui sont globalement moins confortables à utiliser et que celles qu'on utilisait avant, moins simples, etc. Et on doit le faire à la fois pour une raison de disponibilité des énergies commodes à employer. Le pétrole est passé par un maximum de production dans le monde en 2008, en ce qui concerne le pétrole, on va dire, ordinaire, celui qui sort d'un réservoir, une roche imprégnée de pétrole. Il nous reste du pétrole de fond de tiroir, le pétrole de schiste et des sables bitumineux, mais c'est moins bien. Et puis, soit pour des raisons de disponibilité, soit pour des raisons de changement climatique, en fait, on va devoir consommer moins de ces combustibles fossiles qui ont ceux qui ont permis de faire le pouvoir d'achat, la civilisation urbaine, les gens dans les bureaux, ils ont ramassé des patates, etc. Donc, en fait, tout ce qui est la conséquence de l'avènement des combustibles fossiles est potentiellement remis en question par la transition qu'on va faire de gré ou de force dans les décennies à venir. Voilà, c'est ça le grand défi de la transition énergétique aujourd'hui. Et on ne s'en rend pas compte, parce que les urbains que nous sommes, on vit dans des endroits d'où la réalité physique ne nous parvient plus. Je veux dire, vous, vous ne voyez pas, comme moi du reste, les patates poussées dans les champs, ce qu'on a mangé à midi, on ne l'a pas vu pousser. Les vêtements que vous portez, ils viennent de puits de pétrole ou de champs de coton situés très très loin, vous ne les avez pas vus. Vous ne voyez pas au quotidien les usines qui ont produit tous les objets, votre brosse à dents et la chaise sur laquelle vous êtes assise. Tout ça, on ne le voit pas. Qu'est-ce que vous appelez les esclaves énergétiques ? Alors, les esclaves énergétiques sont en dehors des villes, ils sont loin, ils sont dans les champs. Et en fait, on ne se rend pas compte du fait que l'énergie se cache derrière toute notre abondance matérielle d'aujourd'hui, parce que les machines qui travaillent pour nous, l'essentiel d'entre elles, ne sont pas visibles au quotidien. Alors justement, vous en avez parlé, cette question du pic de pétrole. Donc pour vous, il a été atteint en 2008, c'est-à-dire ce moment où on a un maximum de pétrole avant de décliner progressivement. Et on voit aujourd'hui qu'on redouble d'ingéniosité pour aller chercher encore plus de métaux rares et que ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une limite à ça ? Il y a beaucoup de gens parfois qui me posent la question de me dire mais est-ce qu'on va être à court de pétrole à un moment ou pas ? Alors, on est déjà à court de pétrole et en fait, il y a une croyance très courante en ce qui concerne le pétrole qui consiste à penser que quand une denrée devient rare, ce qui se passe, c'est que son prix augmente indéfiniment. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand une denrée devient rare, ce qui augmente indéfiniment, c'est les investissements nécessaires pour aller chercher une unité supplémentaire de la denrée en question. Donc, si le pétrole devient rare, la façon dont ça se matérialise, c'est que les investissements pour faire sortir un baril supplémentaire de terre ont tendance à augmenter de façon extrêmement forte et c'est bien ce qu'on constate depuis 15 ans. La production de pétrole dit conventionnelle est donc passée par un pic en 2008, un pic mondial, et ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Alors, il se trouve que quand on discute avec les pétroliers, qui sont des gens avec qui on peut discuter entre la poire et le fromage quand ils vous connaissent bien, cette information, quand elle est parue en 2018, pour moi, n'était pas une innovation parce que ça faisait des années et des années que j'avais des informations en provenance d'experts du secteur qui recoupaient cette conclusion. C'est-à-dire que depuis 2003 ou 2004, les gens que je connais dans le monde pétrolier et qui connaissent bien le sujet me disent le pic de production du pétrole, c'est quelque part entre… Pour le conventionnel, il disait à l'époque, en 1995, il disait 2006, ils ne sont pas beaucoup trompés, et tout pétrole, il disait 2020 plus ou moins 5 ans et c'est exactement ce qu'on va avoir aussi. Si ça se trouve, il a été passé en fin 2018, en novembre 2018, peut-être qu'il sera passé en 2022, j'en sais rien. Enfin, on est aujourd'hui tout pétrole. Aujourd'hui, on est à peu près dans les bons ordres de grandeur. Et la raison est très simple, c'est que pour faire du pétrole, il faut cuire à tout petit feu dans les entrailles de la terre pendant des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années, des restes de vie anciennes, à savoir essentiellement des algues et du plancton qui ont vécu dans l'océan. Et bien là, va commencer la grande cuisine. Les déchets organiques, prisonniers de la roche alimentaire, la roche mer comme l'on dit, vont mijoter et se transformer en liquide. Le pétrole se forme à 4000 mètres de profondeur. Donc, pour faire du pétrole, la recette est très simple. C'est un peu plus long pour la daube, puisqu'il faut laisser mijoter pendant quelques centaines de millions d'années. Ce qui veut dire qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, qui sont quelques siècles, on va dire, eh bien, le pétrole se consomme un million de fois plus vite qu'il ne s'est formé. Donc, c'est évident qu'il ne se régénère pas. Et à partir du moment où on tape dans une ressource qui ne se régénère pas, les mathématiques vous disent que l'extraction fait ça. Voilà, en gros. Donc, si vous remontez suffisamment loin dans le passé, c'est assez facile de voir qu'on n'utilisait pas de pétrole. Si vous allez suffisamment loin dans l'avenir, viendra un moment où on n'en consommera plus du tout. Je ne vais pas vous dire si c'est dans un siècle, deux siècles, mille ans, dix mille ans, mais ça viendra. Et entre les deux, ça passera par un maximum absolu. Ce maximum absolu a été franchi en 2008 pour le pétrole conventionnel et est franchi en ce moment, alors l'année avant Covid, etc. Encore une fois, en ce qui concerne le pétrole tout confondu. En Europe, la décrue subie du pétrole qu'on consomme a démarré au moment du pic du conventionnel. Parce qu'il se trouve que le non conventionnel, c'est essentiellement un pétrole nord-américain. C'est le pétrole de schiste aux États-Unis et les sabites humineux du Canada. Et ça ne profite que très peu aux zones hors États-Unis et hors Canada. Donc ça a un peu profité à l'Europe parce qu'il y a eu un peu de répit en ce qui concerne le pétrole qu'elle pouvait importer de zones avec lesquelles elle est en concurrence avec d'autres importateurs et notamment avec les États-Unis qui ont toujours été un importateur de pétrole. Mais avec le pétrole de schiste, ils en importaient moins. Et donc, l'Europe a eu un répit. Mais là, la production de pétrole de schiste, elle a arrêté d'augmenter. Elle se stabilise à un niveau qui est en dessous du niveau pré-Covid. Et comme le reste du pétrole est orienté à la baisse, ça veut dire que la totalité de ce qui est disponible dans le monde va être orientée à la baisse. Et donc, ce qui va rentrer en Europe va être orienté à la baisse climat ou pas climat. Donc, on a une raison supplémentaire de s'organiser avec moins de pétrole. C'est que de toute façon, géologiquement, même si on voulait en avoir plus, ça ne serait pas possible, on va en avoir de moins en moins. Alors, ça se traduit transitoirement par des prix élevés. Mais comme le pétrole, c'est ce qui permet de mettre en route le système de transport qui lui-même est la vascularisation de notre économie, puisque vous n'avez rien qui fonctionne sans transport, pas même Blast, vous avez besoin qu'on transporte chez vous des gens de temps en temps, du matériel de prise de vue, des meubles, etc. Eh bien, comme rien ne peut fonctionner sans transport, si vous avez moins de pétrole dans une économie, vous avez moins de transport, et donc, en fait, vous avez moins de production économique, vous avez moins de PIB de manière subie. Alors, tout le monde pense que c'est l'augmentation des prix du pétrole qui en est à l'origine. En fait, non, c'est la baisse de la quantité de pétrole disponible qui en est à l'origine. Dans un premier temps, les deux se rejoignent, moins de pétrole, ça fait monter les prix, mais comme moins de pétrole, ça va aussi casser l'économie parce que vous avez moins de transport, donc moins de PIB. Une fois que le PIB s'est mis à baisser, du coup, vous avez moins de gens qui sont toujours en capacité d'acheter du pétrole, et même si vous avez moins de pétrole, les prix redescendent. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans un monde dans lequel le pétrole se met progressivement à manquer, les prix du pétrole ne vont pas être perpétuellement croissants, ils vont être de plus en plus oscillants. Et c'est très exactement ce qu'on constate depuis 2008. Entre 2005 et 2010, le prix du pétrole est monté jusqu'à des sommets, puis il est resté, puis il est redescendu, puis il est remonté, puis il est redescendu, puis il est remonté, puis là il est en train de remonter. Donc, ce qui va se passer avec le prix du pétrole dans un contexte de difficultés croissantes à en avoir, c'est que son prix va devenir de plus en plus imprévisible. C'est ça qui va se passer. Oui, donc finalement, nos vies vont se retrouver, enfin, bouleversées par ce changement des cours du pétrole. Étant donné, justement, cette nouvelle réalité, quel pourrait être, selon vous, le mix énergétique mondial idéal à l'avenir ? Si, justement... J'insiste, c'est pas le cours, c'est la quantité de pétrole qui va bouleverser nos vies. Et par ailleurs, on ne va pas s'en rendre compte. Très peu de gens feront le lien dans leur quotidien entre ce qu'ils voient et le fait que c'est la disponibilité énergétique derrière qui en est la cause. Donc, ça va être un peu compliqué pour les gens de s'y retrouver. Alors, le mix énergétique mondial... Le mix énergétique idéal pour remplacer le pétrole, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas. C'est ça, le problème. C'est que le pétrole est physiquement au-dessus de tout le reste parce que ça se stocke très facilement, ça se transporte très facilement, ça s'utilise exactement quand on veut et c'est extrêmement dense énergétiquement. Donc, ça coche toutes les cases. C'est extrêmement polluant aussi, quand même. Oui, mais là, on parle de facilité d'emploi. Alors après, c'est extrêmement polluant parce qu'on est 8 milliards sur Terre. Si on était 5 millions sur Terre, ça ne serait pas extrêmement polluant. Donc, en fait, la raison pour laquelle on a épuisé le pétrole aussi vite, c'est parce qu'on est très nombreux à en consommer. Si on était 5 millions de consommateurs sur Terre, on pourrait tous rouler en SUV pendant très 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 longtemps et ça ne poserait aucun problème ni de disponibilité de la ressource ni de changement climatique. Donc, on a un sujet démographique qu'il ne faut jamais oublier qui est en général la première variable quand on réfléchit à l'avenir. La solution à 8 milliards, ce n'est pas la même que la solution à 5 millions. Mais pour en venir à ce que je disais, il n'y a pas vraiment de mix idéal pour remplacer le pétrole. Il y a des solutions qui sont plus ou moins pertinentes en fonction de l'usage qu'on regarde. Alors, à quoi sert le pétrole aujourd'hui ? Le pétrole ne s'utilise jamais brut. En fait, les premiers clients du pétrole, ce n'est pas vous et moi, c'est les raffineurs. Donc, en fait, le pétrole brut est acheté par des raffineurs et les raffineurs derrière, ils vous en font tout un tas de trucs. Alors, ils vous en font par exemple du bitume. Bien utile même quand on roule à vélo, parce que s'il n'y a pas de bitume, vous roulez sur des trucs avec des chaos ou sur des pavés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo sans amortisseur sur les pavés parisiens. On est content d'en faire, mais c'est un peu moins content. C'est un peu plus désagréable de traverser la place de la Concorde que d'être sur les toutes belles pistes cyclables aménagées le long des quais. Donc, on en fait du bitume. Le bitume, c'est du pétrole. Par quoi est-ce qu'on remplace le bitume s'il n'y a plus de pétrole ? Aujourd'hui, c'est compliqué. On peut faire des cols végétales, mais ce n'est pas exactement aussi simple. Enfin bon, bref. Ensuite, on en fait des huiles. Il faut savoir que le pétrole a été un composant indispensable de l'essor de la machine à vapeur au charbon, parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à produire des graisses végétales en suffisamment grande quantité pour lubrifier toutes les machines à vapeur. En fait, c'est l'arrivée du pétrole en même temps que du charbon qui a permis de faire des graisses qui permettaient de lubrifier les machines à vapeur. Au moment de Rockefeller, ça c'est un truc assez rigolo, la distillation du pétrole, on gardait le kérosène pour s'éclairer, on gardait les graisses pour les machines à vapeur et l'essence, on la mettait à la rivière. Les temps changent. Donc on en fait des graisses, et là c'est pareil, les graisses et les huiles sont dans toutes les machines qui ont besoin, enfin toutes les machines, il y a du mouvement, vous avez de la lubrification. S'il n'y a plus le pétrole, est-ce qu'on a assez de végétaux pour faire les graisses en question ? Ensuite, on en fait des carburants. Alors dans les trucs qui brûlent, vous avez essentiellement du fioul lourd, ça c'est pour la marine marchande. Voilà, si on n'a plus de pétrole pour la marine marchande, comment est-ce qu'on la fait avancer ? Alors c'est assez facile de nucléariser des bateaux. La preuve, on s'est nucléarisé un sous-marin, pas très gros, un sous-marin. On peut faire revenir la marine à la voile, elle ira beaucoup moins vite, et puis elle sera moins pilotable. Et si on la nucléarise, ça introduit des contraintes, parce qu'il faut que les ports d'accueil aient les capacités nécessaires pour traiter des bateaux qui ont des réacteurs, ce qui n'est pas exactement pareil que des bateaux qui ont besoin de carburant. Après, on fait du fioul de chauffage. Alors le fioul de chauffage, ça c'est assez facile à remplacer, on peut remplacer ça par des pompes à chaleur. Donc ça, ce n'est pas trop compliqué. Enfin, techniquement, on sait comment faire. On en fait des carburants pour transports terrestres, donc de l'essence ou du diesel. En fait, le diesel, c'est le même produit que le fioul. Et là aussi, petite anecdote, une des raisons pour lesquelles le parc français d'automobiles s'est fortement dieselisé il y a quelques décennies, c'est parce que les raffineurs, après la sortie du fioul de chauffage au moment du choc pétrolier, par le gaz et l'électricité, se sont retrouvés avec des grandes quantités de fioul sur les bras dont ils ne savaient plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'on a poussé les constructeurs automobiles à se dieseliser, pour être capable d'utiliser le diesel, qui est le fioul, c'est pareil, le même produit en sortie de raffinerie, qu'on produisait toujours, parce qu'une raffinerie, c'est une espèce de gros alambic. Et donc, changer les produits en sortie de raffinerie, c'est, à part casser la raffinerie et la refaire, très compliqué. Donc, c'est très compliqué de sortir des produits très différents de ceux qu'on sortait avant. Donc, on a le fioul, qui sert pour les transports terrestres. On a l'essence, qui sert pour les transports terrestres. Entre les deux, on a le jet fuel, le carburéacteur, qui sert pour les avions. Donc ça, par quoi est-ce qu'on le remplace ? Pour les transports terrestres, on peut imaginer par l'électricité. Mais pour ça, il faut produire des grandes quantités d'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Alors, les gens pensent tout de suite énergie renouvelable, mais en fait, le renouvelable dominant dans l'électricité, c'est les barrages. Pour ça, il faut avoir des montagnes. En France, par exemple, on est au taquet, on ne peut pas équiper. Et en Europe, d'une manière générale, on ne peut pas équiper beaucoup plus de sites que ce qui est équipable. Et les énergies renouvelables comme le vent et le soleil, comme je le disais tout à l'heure, c'est des énergies diffuses, c'est celles dont on est sortis il y a deux millénaires, et donc en faire des très grandes quantités d'électricité, on est en train de se rendre compte en ce moment, du reste, mais c'était prévisible, ce n'est pas si simple que ça. Parce que les ordres de grandeur font que ce n'est vraiment pas simple. Et à côté de ça, il y a le nucléaire dont on parlera peut-être, mais c'est pareil, il faut être capable de tenir la cadence pour construire suffisamment de réacteurs pour électrifier, le chauffage avec les pompes à chaleur, les voitures avec les voitures électriques, plus les industries pour se débarrasser du gaz, du fioul et du charbon qu'on utilise dans l'industrie. Donc, si on fait le total de tout ça, on va se rendre compte que ça en fait beaucoup, beaucoup, quand même des réacteurs nucléaires. Et enfin, pour finir, la fraction la plus légère dans la distillation du pétrole, c'est ce qu'on appelle le nafta. Et ça, ça sert à faire des plastiques et les fibres synthétiques de toute nature. Donc, par exemple, vous, vous êtes habillé en pétrole, moi aussi, du reste, je dois en avoir un peu sur moi, parce que toutes les fibres textiles synthétiques viennent du pétrole et viennent en particulier donc de la pétrochimie qui est à l'aval. Envoyer tous ces trucs-là, on peut, prix unitairement, les remplacer par quelque chose. C'est plus ou moins simple. Les ordres de grandeur pour parvenir à garder les mêmes usages font qu'on est plus ou moins confiant dans la possibilité d'y arriver à raisonnablement bref délai. Mais si je fais le total de tout ça, on se rend compte qu'en fait, malheureusement, remplacer le pétrole par autre chose nous conduira nécessairement à consommer moins de trucs et de biduler deux choses au total. Et alors, simplement, pour reprendre du coup, si on fait le rapport entre les deux, quel est le mix énergétique mondial aujourd'hui et vers quoi il devrait être tendre selon vous ? Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui, c'est que vous avez en gros un tiers de pétrole dans le mix mondial. Vous avez un gros quart de charbon. Il doit être à 28 %, quelque chose comme ça. Alors, le charbon sert essentiellement à la production électrique. On a un petit quart de gaz. Il doit être à 23 % de mémoire. Le gaz sert aussi à faire de l'électricité de l'industrie du chauffage, en gros. Et donc, tout ça, tout mouillé, ça fait à peu près 80 %. Donc, 80 % de l'énergie mondiale, c'est des combustibles fossiles. Après, dans ce qui reste, vous avez à peu près 10 % de bois, qui est déjà plus complètement renouvelable parce que là-dedans, vous avez notamment du bois de feu qui engendre de la déforestation en Afrique, autour des villes ou dans d'autres endroits du monde. Et après, vous avez trois tiers dans les 10 % qui restent. En gros, vous avez un tiers hydroélectricité, un tiers nucléaire, un tiers nouvelles énergies renouvelables. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors, quel est le mix idéal ? Ça dépend ce que vous voulez. Il faut survivre. Si vous voulez survivre longtemps en n'étant pas exigeant sur le niveau de consommation, le mix idéal, c'est nucléaire, hydraulique, nouvelles énergies renouvelables, en gros. Si vous voulez vivre vite, selon le titre de cet excellent film de Carlos Sora, c'est-à-dire profiter tant que ça passe et puis ensuite, on verra bien, le mix actuel est parfait. Il n'y a rien à dire. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Ce qui va être très compliqué à avoir, c'est à la fois le mix qui ne pue pas, qui ne pollue pas, et dont on puisse se servir éternellement, tout en gardant le niveau actuel de consommation. Voilà. Celui-là, en fait, il n'existe pas. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il est impossible, celui-là. Celui-là est impossible. Alors, justement, on va y venir. Vous parliez du nucléaire tout à l'heure. Donc, vous êtes considéré comme un de ces fervents défenseurs dans l'opinion publique. Bon, ce n'est pas nouveau. Il y a énormément de personnes qui alertent depuis des années sur les dangers liés au nucléaire, la vulnérabilité liée au phénomène climatique extrême, le problème posé par la gestion des déchets. Donc, on va essayer de reprendre tout ça point par point. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on reste à une échelle mondiale avant d'en venir à la France. Il y a un rapport qui est sorti le 28 septembre du World Nuclear Industry Statutes Report. Donc, c'est un peu un rapport de référence qui décrit chaque année l'état de l'énergie nucléaire. Ce rapport décrit le nucléaire comme une énergie un peu en perte de vitesse et de compétitivité. Ma première question, elle est simple. Est-ce qu'on peut vraiment considérer au regard de ça, je vous donnerai d'autres données après, vous devez sûrement en avoir aussi, est-ce que vraiment le nucléaire à l'échelle mondiale peut être une énergie du futur ? Alors, je ne sais pas qui édite le rapport dont vous venez de me parler. C'est quel organisme qui édite ça ? C'est un organisme indépendant. Oui, l'indépendance, ça n'existe pas ça. Tout le monde dépend de gens qui vous payent, qui vous permettent de vivre, etc. Donc l'indépendance, ça n'existe pas. Vous avez le nom ou pas ? En l'occurrence, je ne crois pas que le nucléaire soit en perte de vitesse dans le monde aujourd'hui. Il est en perte de vitesse en Europe, ça c'est très clair. Dans le monde, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas. Alors, les pays qui aujourd'hui sont en train d'avancer très vite sur le nucléaire, c'est des pays qui se trouvent à l'est de la France. Mais globalement, les pays de l'est en Europe ont très envie d'en faire. Donc, les Américains commencent à avoir envie d'y revenir, les Canadiens aussi. Je ne suis pas sûr que je partage le constat qui est que c'est une énergie en perte de vitesse. Ce qui est sûr, c'est que c'est une énergie dont la production en part de l'électricité mondiale a diminué ces dernières années. Ça, c'est absolument certain. Alors, il y a deux événements notables qui en sont à l'origine. C'est l'arrêt du nucléaire au Japon après Fukushima, l'arrêt programmé du nucléaire en Allemagne, parce que l'Allemagne avait une production nucléaire non négligeable. La Grande-Bretagne est à la fois un pays qui a un discours très positif sur le nucléaire, mais sauf que comme ils n'ont pas investi dans leurs infrastructures pendant les 30 ou 40 années qui viennent de s'écouler, du coup, ils sont obligés de fermer des centrales en fin de vie, alors même qu'ils aiment beaucoup le nucléaire, et les nouvelles centrales qu'ils sont en train de construire ne seront pas prêtes à temps pour prendre le relais. Donc, ils ont une part de nucléaire alors qu'ils adorent le nucléaire. Donc, après, tout dépend comment vous comptez le nucléaire. Si vous comptez en part de la production, ça c'est clair que ça baisse, ça a baissé ces dernières années. C'est en train de remonter légèrement. Alors, dans l'Union Européenne, les énergies renouvelables auraient généré, donc en 2020, pour la première fois, plus d'électricité que les centrales atomiques. – Oui, sauf que dans les renouvelables, vous mettez l'hydroélectricité qui fait l'essentiel, plus l'éolien, plus le… mais je ne vois pas pourquoi on séparerait… Si on sépare… – Non, c'est les renouvelables non hydroélectriques. – L'éolien et le solaire ? – Oui. – On fait plus que le nucléaire ? – Oui, en Union Européenne. – Ça, il faudrait… Vous êtes sûr ? En 2020 ? – Oui, en 2020. – En 2020, c'est possible. En 2021, ça ne sera pas le cas. Ça m'étonnerait qu'en Europe, globalement, ça soit hors hydroélectricité. – Dans l'Union Européenne. Donc pas… – Ah, d'accord. C'est l'Union Européenne seule. Alors ça, je… En excluant les Anglais ? Il faudrait que je regarde. La joker, parce que je n'ai pas regardé récemment. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que je vous dis, dans la production, ça a baissé. Dans les chantiers, ça a plutôt tendance à redémarrer le nucléaire. Et dans les visions à long terme, ça a plutôt tendance à redémarrer encore plus que dans les chantiers. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de regarder. Si vous regardez la Chine, par exemple, il y a quelques années, elle avait annoncé un plan dans lequel elle voulait être 50 % renouvelable, 50 % nucléaire, à l'horizon 2050. Alors, 150 % à elle, c'est énorme, parce qu'actuellement, le nucléaire doit faire 3 %, un truc comme ça. Ça dépend vraiment de l'indicateur qu'on regarde en ce qui concerne le nucléaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le nucléaire est physiquement supérieur aux énergies renouvelables diffuses, parce qu'il est pilotable, ce qui n'est pas le cas du soleil et du vent. Donc, on ne peut pas comparer strict au sensu du nucléaire et de l'éolien ou du solaire, parce que dans un cas de figure, vous avez déjà la fonction de pilotage. Dans l'autre, vous ne l'avez pas, il faut rajouter du stockage. Et stocker de l'électricité, c'est compliqué. C'est difficile à faire. Oui, c'est un des enjeux des renouvelables. Oui, mais ce n'est pas sûr qu'on le franchisse. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus économe en espace et en matériaux, tout simplement parce que l'énergie nucléaire est beaucoup plus dense. Donc, pour la mettre en œuvre, vous avez besoin d'artificialiser moins de surface. En gros, pour donner un exemple, vous avez un rapport de 1 à 1 000 entre l'espace dont vous avez besoin pour faire du nucléaire et l'espace que vous avez besoin pour faire du solaire à production identique, qui est la raison pour laquelle on commence à avoir besoin de beaucoup d'espace pour mettre des panneaux. On a besoin d'aller couper de la forêt maintenant pour aller mettre ce genre de trucs, etc. Et ça demande aussi beaucoup moins de matériaux, moins de béton, moins de métal, etc. pour faire du nucléaire par kilowattheure produit pour la même raison, parce que c'est une énergie dense, donc compacte dans sa mise en œuvre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de faire un réacteur, c'est beaucoup plus long que de faire une éolienne. Et c'est beaucoup plus compliqué que de faire une éolienne. Donc, dans la diffusion des énergies renouvelables, on a l'impression qu'on va vite, parce que pour rajouter un objet, ça va assez vite. Mais en fait, si on veut transformer le système dans son ensemble, c'est pas sûr du tout que ça ira plus vite. Alors justement, du fait de ce temps-là, est-ce que ça ne va pas prendre énormément de temps si on veut à terme remplacer, pour être dans une énergie qui soit moins consommatrice, enfin moins émettrice de CO2, est-ce qu'on veut à terme remplacer par exemple les centrales à charbon dans le monde par des centrales nucléaires, est-ce que ça ne va pas prendre trop de temps ? C'est ce que disent beaucoup. par rapport justement à l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Si, mais ça prendra encore plus de temps de le remplacer par des éoliennes. Donc en fait, on va surtout devoir se passer d'une partie de l'électricité. Si on est sérieux avec le climat, la première chose qui doit nous arriver, c'est de se passer d'une partie de l'électricité. Voilà, exactement. Après, dans la vitesse, on ne peut pas, c'est très clair. Aujourd'hui, des centrales à charbon, pour vous donner un ordre de grandeur, vous en avez un peu plus de 2000 gigawatts installés, 2000 milliards de watts. En fait, la puissance nucléaire installée en France, c'est 60, toujours pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on a quasiment 40 fois plus de centrales à charbon dans le monde que nous avons de centrales nucléaires en France. C'est clair que de remplacer ça par du nucléaire en 30 ans, ce n'est même pas envisageable. il aurait fallu ne pas les construire pour une partie d'entre elles et si on avait voulu les remplacer, celles déjà construites, il aurait fallu commencer à s'y atteler il y a 20 ou 30 ans. Donc, on ne va pas y arriver, ça c'est clair. Donc, si on veut tenir l'engagement sur le climat, que malheureusement, je pense, on est bien partis pour ne pas tenir, si on veut tenir l'engagement sur le climat, il est clair qu'il va falloir se passer d'une partie de l'électricité qu'on produit aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour le charbon. Il va falloir aller expliquer ça aux Chinois. Alors, justement, en parlant des Chinois, les Chinois vont tester leur premier réacteur nucléaire au thorium et avec du sel, des sels fondus à la place de l'eau. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça fonctionne ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent. Alors, dans un réacteur normal, ce qu'on a coutume d'appeler le combustible, mais ce qui est un abus de langage parce que ça ne brûle pas. Ce qui se passe dans un réacteur normal, c'est que vous avez des noyaux d'uranium qu'on casse en deux en leur faisant absorber un neutron, et le fait pour un noyau de se casser en deux libère une grande quantité d'énergie thermique qui va être absorbée par ce qu'on appelle un caloporteur, le porteur des calories, qui en pratique est de l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des tubes, des gaines dans un alliage de métal un peu particulier qui contiennent à l'intérieur des pastilles d'oxyde d'uranium. L'uranium de ces pastilles fissionne, donc les noyaux se cassent en deux, en se transformant en d'autres noyaux, c'est ce qu'on appelle les produits de fission, c'est ça les déchets nucléaires. Et lors de cette opération où le noyau se casse en deux, ça communique la chaleur à l'eau qui environne les gaines de métal en question. Alors cette eau, elle est sous pression dans les réacteurs français, c'est pour ça qu'on appelle ça des réacteurs à eau pressurisée, ou des REP. Cette eau sous pression qui chauffe va aller communiquer sa chaleur à de l'eau qui n'est pas sous pression, qui va se vaporiser, faire de la vapeur et cette vapeur va faire tourner une turbine. Donc un réacteur nucléaire, c'est une grosse bouilloire compliquée. Dans un réacteur à sel fondu, en fait, le noyau fissile et la substance qui évacue la chaleur, c'est la même chose, c'est le même bain et c'est un bain de sel fondu. Donc on appelle ça des sels parce que c'est des fleurures de je ne sais pas quoi. C'est solide à température ambiante, mais à la température de fonctionnement du réacteur, c'est liquide. Et donc la fission a lieu au sein même. Donc vous avez une espèce de grosse marmite, en gros, dans laquelle vous avez à la fois l'uranium ou le thorium qui vont fissionner. Alors le thorium ne fissionne pas directement, enfin j'expliquerai après comment ça se passe. Et cette fission dégage de la chaleur qui porte le bain de sel à température élevée. Et cette chaleur, vous allez la récupérer dans le bain de sel en faisant passer de l'eau dans un serpentin qui plonge dans le bain. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas le sel qui va aller circuler à l'extérieur pour communiquer la chaleur à de l'eau qui se trouve ailleurs. C'est l'eau qu'on fait circuler dans le bain de sel et qui va se vaporiser pour aller faire tourner une turbine. Alors les gros avantages de ces réacteurs, il y a plein d'avantages à ces réacteurs. Le premier, c'est que ça fonctionne à pression ambiante. À la différence des réacteurs à eau pressurisé où vous avez des canalisations à 120 bar, c'est pour ça qu'on fait tellement attention aux soudures, il ne faut pas que ça lâche. Là, vous avez quelque chose qui fonctionne à pression ambiante. Le deuxième avantage, c'est que vous avez une sécurité passive, une sûreté passive qui est si vous avez une fuite dans la marmite qui contient le bain de sel, et bien la réaction devient ce qu'on appelle sous-critique. C'est-à-dire que quand vous avez les sels fondus qui fuient, ils fuient en emportant une petite partie de l'uranium ou du thorium qu'il y a dans le bain, et cette petite partie qui s'en va est suffisante pour que la réaction nucléaire s'arrête. Il n'y a plus assez de noyaux fissiles à ce moment qui restent dans le bain pour que la réaction continue, parce qu'il en faut une masse minimum pour que ça continue. Donc les risques seraient beaucoup moins importants. Vous évitez l'accident qu'on appelle l'accident de criticité qui est typiquement ce qui a eu lieu à Tchernobyl. Le troisième avantage de ces réacteurs, c'est qu'ils sont capables d'utiliser la totalité de l'uranium qu'on trouve sur Terre, et non pas juste une petite partie. Alors, dans l'uranium qu'on trouve aujourd'hui sur Terre, vous avez ce qu'on appelle deux isotopes. C'est-à-dire que c'est le même élément, ça a le même nombre d'électrons, mais il y a un peu plus de neutrons dans un isotope que dans l'autre. Donc il est un peu plus lourd, et il n'a pas les mêmes propriétés nucléaires. Donc l'isotope 235, qui est présent à 0,5% de l'uranium, ce qui n'est pas beaucoup, c'est celui qui est fissile. C'est celui avec lequel on peut faire des centrales, voire des bombes. Celui qui s'appelle 238, il a trois neutrons de plus, et lui, sa configuration fait que si vous lui envoyez un neutron dessus, il ne fissionne pas. Il peut se transformer en plutonium, mais il ne fissionne pas. Donc, ce qui se passe dans les réacteurs normaux qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise que l'isotope 235. Donc quand vous trouvez un kilo d'uranium sur Terre, vous allez pouvoir vous servir là-dedans de 5 grammes, ce qui n'est pas beaucoup, et le reste, vous n'en faites rien. Avec les réacteurs à sel fondu, en fait, on a une réaction qui s'appelle la surgénération. Et la surgénération, c'est que vous mettez aussi l'uranium 238 dans votre réacteur. L'uranium 238 va capturer un neutron parce que la fission provoque des neutrons, donc il y en a qui se baladent un peu partout, se transformer en plutonium 239 qui lui fissionne. Donc en fait, vous allez fissionner l'ensemble du combustible, vous allez fissionner l'ensemble de l'uranium en une fois ou en deux fois, alors que dans les réacteurs qu'on utilise aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour ça. Quelle est la différence avec le thorium justement ? Le thorium, c'est pareil. La Chine veut utiliser du thorium en disant qu'il y a plus de ressources de thorium. Elle veut utiliser les deux. Sauf que la différence, c'est qu'elle a du thorium sur son sol et qu'elle n'a pas d'uranium. Alors le thorium, ça marche comme l'uranium 238, c'est pareil. C'est-à-dire que le thorium, il absorbe un neutron et à ce moment, il devient fissile. Il se transforme en uranium 233 qui est fissile. Donc c'est exactement le même principe que l'uranium 238 et du thorium, il y en a un peu plus que de l'uranium sur Terre. Il est quatre fois plus abondant. Alors l'uranium, il n'y en a pas beaucoup. Le thorium, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais c'est suffisant si on utilise tout le thorium pour que ça fasse quand même beaucoup de réacteurs nucléaires qu'on peut faire fonctionner avec ça, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc c'est ça l'intérêt. Alors la Chine aujourd'hui, ils sont en train en fait d'essayer tout ce qui leur tombe sous la main. La Chine a acheté des EPR à la France. En fait, c'est juste pour être capable de voir comment ça marche, de bien les décortiquer et de refaire la même chose chez eux. Les Chinois sont tout aussi intelligents que nous. Et en ce qui concerne les réacteurs dits de quatrième génération, eh bien c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire aussi. Ils sont en train de construire tout ce qu'ils peuvent pour faire tout un tas de prototypes et voir derrière ce qu'ils vont retenir et ce qui leur paraîtra le plus pertinent. Donc effectivement, ils viennent de finir de construire un petit prototype, c'est quelques mégawatts thermiques, alors qu'en France, c'est quelques milliers de mégawatts thermiques, un réacteur industriel en exploitation. Donc c'est mille fois plus petit. Mais ça suffit. La seule limite aujourd'hui à l'exploitation de ces réacteurs, c'est qu'on ne sait pas retirer les produits de fission des sels en opération. C'est-à-dire, pendant que le réacteur fonctionne, vous ne pouvez pas faire un petit tuyau qui part sur le côté là et envoyer en permanence une partie des sels fondus avec à la fois les sels, l'uranium qu'il y a dedans et les cochonneries qui viennent de la fission de l'uranium. Retirer juste les cochonneries et remettre le tout en circulation dans le réacteur. Ça aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc un réacteur à sels fondus, ça s'utilise avec une enveloppe cédée. Vous faites fonctionner le truc pendant cinq ans et puis au bout de cinq ans, vous allez dans une espèce d'usine de la règle spéciale, vous décellez le machin, vous retirez tout, vous épurez les cochonneries mais vous n'êtes pas capable de faire ça en continu. L'idéal serait de pouvoir faire ça en continu. Comme ça, vous avez un site d'exploitation où vous maintenez l'exploitation aussi longtemps que vous voulez. J'ai lu aussi sur l'effet corrosif du sel fondu à long terme. Ça fait partie des choses aussi. Ça fait partie aussi des difficultés. En gros, les difficultés pour ce réacteur sont des difficultés qui viennent de la chimie. C'est des difficultés d'ordre chimique. Ce ne sont pas des difficultés qui sont d'ordre technologique pour en faire un qui marche quelques années. Ça, on sait que ça marche. Justement, on parle d'innovation. Il y a peu de temps, Emmanuel Macron a annoncé son plan pour la France en 2030. Notamment, il a annoncé vouloir investir un milliard d'euros dans des petits réacteurs nucléaires qu'on appelle les Small Modular Reactors. L'objectif numéro 1, c'est faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce ? Il y a eu pas mal de critiques des mouvements écologistes là-dessus sur un peu cette idée au-delà du côté nucléaire là-dedans, même philosophique, de se dire on doit aller vers une forme de décroissance et en fait, on trouve toujours de nouvelles innovations pour continuer comme si de rien n'était business as usual. Quelques remarques, si vous me permettez. Ce n'est pas les écologistes qui disent ça, c'est les antinucléaires. Les antinucléaires ne sont pas nécessairement des écologistes et tous les écologistes ne sont pas nécessairement antinucléaires. Bien sûr, mais il y a aussi des écologistes qui critiquaient ce projet philosophique qui va vers l'innovation et la solution technologique. Je me permets cette petite remarque sémantique parce qu'aujourd'hui, les lignes sont de plus en plus brouillées et je pense que c'est une bonne nouvelle. Avant, c'était très simple. Si on était écolo, on était contre le nucléaire. Maintenant, les choses sont en train de devenir un peu plus complexes que ça. Donc, je me permets juste de préciser que... Ensuite, j'ai une deuxième chose à dire, même avec du nucléaire, il restera bien assez de sobriété. En fait, on ne se rend pas compte que sans combustible fossile et sans nucléaire, c'est le Moyen Âge puisque c'est les seules énergies qu'on a à ce moment-là, c'est les énergies renouvelables. J'ai quelques doutes sur le fait qu'avec des panneaux solaires et des éoliennes seuls, on va réussir à faire fonctionner la mine, la métallurgie, la chimie, la construction, les transports, etc. Donc, on en fera, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de faire avec les moyens modernes. Après tout, si c'est ça le souhait de la majorité, moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas complètement sûr que la majorité ait compris que c'était ça la réalité. Si on veut préserver une petite partie du confort moderne, il va nous falloir beaucoup de sobriété, mais aussi plus de nucléaire qu'aujourd'hui. Ça peut paraître paradoxal, mais comme il n'y aura rien du reste et que le nucléaire n'est pas si gros, eh bien, même avec un nucléaire augmenté par rapport à aujourd'hui et tout le reste qui s'en va, enfin, quelques énergies renouvelables aussi, et tout le reste qui s'en va, on va quand même être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui. C'est quand même un monde dans lequel il n'y a pas une voiture par ménage, c'est quand même un monde dans lequel les gens prêtent quasiment plus l'avion, c'est quand même un monde dans lequel on mange moins de viande, c'est quand même un monde dans lequel on ne fait pas construire autant qu'aujourd'hui, c'est quand même un monde dans lequel les objets au supermarché coûtent beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, etc. Même en augmentant le nucléaire. Voilà. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent bien ça. La bonne question maintenant, c'est pour moi qui pense qu'un monde sobre avec plus de nucléaire est un truc qui fait tout à fait sens. Est-ce que la décision qu'a annoncée Macron est la bonne manière d'aller vers ça ? Voilà. Alors là, la réponse, ce qu'il a annoncé ne fait pas de mal, mais ça ne remplace pas la disposition essentielle sur laquelle il a été, je ne sais pas si je dois dire, amateur, dilettante ou flou, qui est de donner au nucléaire un cadre stable à l'horizon de quelques décennies, parce qu'en fait, la filière a tout à fait les moyens d'investir sur fonds propres à partir du moment où on lui donne un cadre sécurisant sur quelques dizaines d'années. Quand vous avez un cadre qui n'est pas sécurisant sur des objets qui doivent durer 50 ou 100 ans, ce qui se passe, c'est que les gens qui vous fournissent les ressources financières pour fabriquer ces objets vous prêtent à des taux qui sont tellement élevés que ça met la filière en danger à cause des frais financiers qui doivent être payés à ces gens-là. Et je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre. Sur un réacteur de type EPR, qui aujourd'hui... Allez, mettons qu'une fois qu'on a fait, qu'on a essuyé les plâtres sur le premier exemplaire, les suivants, on les construise pour à peu près 10 milliards d'euros pièce. Les Chinois le font à 6, mettons que nous, ce soit 10. Si les gens qui vous donnent l'argent, donc les actionnaires et les banquiers, qui vous donnent l'argent pour construire cette EPR, vous fournissent cet argent à condition qu'il soit rémunéré à 10 % par an, ça va vous coûter 80 milliards de plus sur la durée de vie de l'EPR, que si ces gens-là acceptent que leur argent soit rémunéré 2 % par an. Je vais le dire autrement, si c'est l'État qui emprunte sur les marchés, aujourd'hui à zéro, et qui rajoute la prime de risque de la filière pour financer des réacteurs à 2 %, le mégawatt-heure va coûter entre 40 et 50 euros. Si c'est financé sur le marché à 10 %, ça va coûter 150. Et la différence entre les deux, c'est les actionnaires et les banquiers qui raflent la mise. Donc, si vous voulez éviter à la filière de payer 80 milliards supplémentaires comme à Inkley Point en Grande-Bretagne, parce que c'est essentiellement les financiers que vous allez nourrir avec les tarifs subventionnés… Donc là, pour vous, Emmanuel Macron sécurise justement les financements… Non, il ne sécurise pas. Il aurait sécurisé la filière s'il avait dit j'inscris dans la Constitution dans les 40 ans qui viennent, on va arrêter de dire le nucléaire c'est 70, puis maintenant c'est 50, puis maintenant c'est 30, puis maintenant c'est 40, puis maintenant c'est 80, puis maintenant c'est 25, voilà. C'est ça que j'appelle un cadre stable. Et ça, ça vaut beaucoup plus cher pour la filière que de lui donner un milliard. Toujours pour finir dans les chiffres, la filière en France représente un peu moins de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Si vous acceptez l'idée que l'effort de R&D de la filière est comme dans toutes les filières industrielles de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, ça veut dire que l'effort de R&D naturel, normal de la filière, c'est 2 milliards et demi par an. Là, il rajoute 1 milliard sur 10 ans, enfin sur 9 ans, donc ça fait un peu plus de 100 millions par an. 100 millions sur 2 milliards et demi, bon, toujours bon à prendre, mais vous voyez qu'on n'est pas dans un changement complet d'ordre de grandeur. Et ça n'a rien à voir avec les sommes que j'ai évoquées juste avant, liées à l'insécurité dans laquelle vous plongez la filière qui là, par contre, fait exploser ses coups de manière absolument massive. Après, est-ce que le nucléaire de quatrième génération intéressant, c'est le SMR ? Oui, bien sûr que ça en fait partie, mais juste avant, Macron avait pris la décision d'arrêter Astrid, qui fait aussi partie du programme de quatrième génération, alors peut-être que ce n'était pas le meilleur dessin qu'il soit, peu importe. Donc à 6 mois d'intervalle ou à 8 mois d'intervalle, il dit j'arrête ici, je mets de l'argent là. Pour moi, ça ne fait pas penser à un plan bien conçu, ça fait penser à quelqu'un qui bricole un peu quand même. D'accord. Mais d'ailleurs, il y a des choses qui sont sorties sur le fait que ces petits réacteurs, en fait, ils coûteraient beaucoup plus cher, que l'électricité produite par ces réacteurs coûterait beaucoup plus cher que sur les EPR actuels, justement ces petits réacteurs. Il y a un effet d'échelle. Il y a un effet d'échelle assurément sur les réacteurs. Après, ça dépend parce que les SMR, vous pouvez aussi, comme les piles dans votre lampe torche là, en mettre plusieurs au cul les uns des autres et à ce moment, ça vous fait un gros réacteur. L'intérêt du SMR, et je ne sais pas, pour être très franc, si la raison pour laquelle le SMR coûterait plus cher que les gros réacteurs si vous n'en avez qu'un, c'est parce que vous avez tout un tas d'infrastructures fixes qui dépendent assez peu de la puissance du réacteur que vous devez avoir de toute façon dès que vous avez un réacteur nucléaire. Une enceinte sécurisée, une tête de réseau, je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez, si ça se trouve, peut-être plein d'autres trucs qui sont mutualisés dès que vous avez une grosse puissance et qui sont moins mutualisés quand vous avez une petite puissance. Mais vous pouvez faire une grosse puissance avec le SMR. Mais ce n'est pas destiné avant tout à remplacer les réacteurs de puissance en France. Ce qu'a dit Macron, c'est que c'était fait aussi pour l'exportation. Mais l'exportation, je reviens à ce que je disais avant. À un moment, il faut être capable de manger sa propre nourriture. Donc, quand on dit à la fois on va baisser le nucléaire chez nous parce que ce n'est pas terrible, mais on va l'exporter chez les autres parce que c'est vachement bien, il y a un moment quand même où le discours est un peu curieux. On va revenir à ce volet politique après. J'aimerais juste qu'on essaie de répondre point par point un peu aux grands risques qui sont mis en avant aujourd'hui. Moi, j'ai écouté de vos discours. Ce que vous dites, c'est en fait aujourd'hui, l'urgence, c'est de mettre en place un certain nombre de transformations dans nos sociétés pour arriver à cette sobriété, mais pas du tout d'arrêter le nucléaire. C'est limite qu'il n'y a pas grand-chose à changer de ce côté-là. Et d'un autre côté, comme vous le disiez, il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus inquiètes du fait qu'on est des centrales de plus en plus vieillissantes, qu'elles seraient justement en proie aux risques liés à l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes qu'on voit aussi bien en France que dans le monde, etc. Vous vous dites, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ? Alors, je vais prendre un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Si vous avez une voiture qui refuse de démarrer, c'est dangereux pour votre sécurité ou c'est juste ennuyeux parce que vous n'avez pas de voiture ? Ce n'est pas dangereux pour votre sécurité, une voiture qui refuse de démarrer ? Oui, mais ce n'est pas vraiment la même chose que le nucléaire. Eh bien, si. Ce que vous avez évoqué, par exemple, sur le refroidissement des centrales, ce n'est pas dangereux au sens où ça risque de la faire péter, c'est ennuyeux au sens où ça vous obligera éventuellement à la mettre à l'arrêt. Voilà. Donc, les gens confondent la disponibilité avec la sécurité. Mais vous pouvez avoir un truc qui n'est pas disponible et pour autant, ce n'est pas dangereux. Le nucléaire est dangereux surtout parce qu'on en parle beaucoup. Vous avez des tas de trucs dont on ne parle pas et qui sont beaucoup plus dangereux dans les faits. Par exemple, il y a beaucoup plus de Français qui meurent à cause des centrales à charbon allemandes qui nous envoient des nuages de particules fines tous les hivers qu'à cause du nucléaire. Est-ce qu'on en fait tout un foin dans les médias ? Non. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent à cause des accidents de voiture qu'à cause du nucléaire. Est-ce que vous avez un mouvement qui s'appelle « Sortir de la voiture » parce que c'est dangereux ? Non. Est-ce qu'on interdit aux constructeurs de vendre des voitures ? Non. Vous avez chaque année quelques centaines de personnes qui meurent noyées dans des piscines. Est-ce qu'on interdit de vendre des piscines ? Est-ce que vous avez une association qui s'appelle « Sortir des piscines » ? Et est-ce que la presse vous fait un communiqué ? Est-ce que vous avez un quart de page dans le journal ? C'est pas exactement la même chose. Là, on peut avoir des débats de peste au choléra. Vous avez des enfants ? Non. Parce que moi, je peux vous assurer qu'entre un enfant qui meurt à cause d'un accident nucléaire et un enfant qui meurt noyé dans une piscine, je ne vais pas vous expliquer que la deuxième eventualité est beaucoup moins grave que la première. Je m'en fous un peu. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un prisme, il y a une loupe grossissante sur le nucléaire qui n'existe pas sur plein d'autres trucs qui sont beaucoup plus dangereux dans la vie de tous les jours. La malbouffe, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire pour les Français. La cigarette, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. La pollution aux particules fines, c'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. Les phytosanitaires, c'est plus emmerdant que le nucléaire. Mais ça n'empêche pas, en fait, de regarder, par ailleurs… Ça n'empêche pas de regarder… Les externalités négatives liées au nucléaire… On est bien d'accord. La gestion des déchets radioactifs… On est bien d'accord. Mais je dis juste, il faut les remettre dans leur contexte. Et aujourd'hui, nous avons des médias qui sont incapables de faire ça. C'est-à-dire que, en gros, l'un des gros problèmes qu'on a avec les médias, c'est que 1 égale 1 million. On est quand même souvent dans le nucléaire avec ça. C'est-à-dire qu'on se fait peur avec des trucs qui ne le justifient pas. Donc, oui, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Le risque d'accident nucléaire, il est reconnu par le gouvernement français depuis 2014. Oui, il est tout à fait reconnu. Vous avez eu trois accidents majeurs dans le monde en ce qui concerne le nucléaire. Deux, on fait zéro mort. Free Mile Island et Fukushima, on fait zéro mort à cause du surplus de rayonnement. Zéro. Donc, c'est emmerdant. Vous avez perdu la centrale dans les deux cas de figure. Vous avez fait une croix sur un truc à 7 milliards d'euros. Mais enfin, des trucs à 7 milliards d'euros sur lesquels on fait une croix, je veux dire, tous les jours, ça arrive. Ce n'est pas quelque chose qui... Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les inconvénients du nucléaire ne justifient pas d'en faire un sujet à part dans la gestion des inconvénients d'une manière générale. Or, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que le mot nucléaire suffit à faire sentir à tout le monde de délicieux frissons dans la colonne vertébrale en pensant qu'on parle d'un truc qui est vraiment très au-dessus de tout le reste en ce qui concerne les emmerdements que ça pourrait nous procurer. Si on parle des inconvénients, en ce qui concerne les déchets, les déchets sont produits en toute petite quantité parce que, comme je le disais tout à l'heure, le nucléaire est une énergie très dense qui utilise très peu de matière. La totalité des déchets très emmerdants, c'est-à-dire à haute activité et à longue durée de vie qu'on a fait depuis le début du parc nucléaire français, le début, qui... D'accord, mais c'est tout petit, c'est tout petit. La nature a fait pour nous un stockage géologique profond il y a 2 milliards d'années, au Gabon, à Haute-Lau, ça aura tenu alors que personne s'en est occupé. Donc vous les mettez dans un trou et on les oublie, ça pose strictement aucun problème. Oui, mais il y a comme une question, enfin de façon générale, il y a 1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs pas les plus dangereux qui sont passés dans toute la France. Ceux-là, ils ne sont pas très dangereux. Aujourd'hui en France, il y a 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires, soit l'équivalent de 4 Taumont-Parnasse. Heureusement, 90% de ces déchets cesseront d'être radioactifs en l'espace de quelques siècles. Mais les 10% restants, eux, vont rester radioactifs pendant très longtemps, parfois plus de 100 000 ans. Il y a une question de gestion autour de ces déchets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que vous savez combien de déchets emmerdants un Français fait par an ? De déchets nucléaires de haute activité un Français fait par an ? De l'ordre de 2 grammes. Est-ce que vous savez combien de déchets industriels toxiques vous faites ? Par quel biais les Français ? Par la production électro-ducléaire. D'accord. Est-ce que vous savez via vos achats, pour ne prendre que ce que vous avez sur vous, de shampoing, de mascara, de vêtements, de bijoux, plus tout le reste, de smartphones, etc. Est-ce que vous savez combien vous faites de déchets indirectement, et moi aussi, de déchets industriels toxiques par an ? 100 kilos. Dont certains demandent les mêmes précautions que les déchets nucléaires. Alors, pas à haute activité, mais à moyenne et à faible activité, les déchets industriels toxiques demandent plutôt plus de précautions que ces déchets-là. Et vous en faites considérablement plus. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est un non-sujet. Je suis en train de dire que ça fait partie d'une manière générale de la gestion des déchets. sa demande qu'on s'en occupe, c'est ni plus ni moins emmerdant que le reste. Ni plus ni moins emmerdant que le reste. Et comme le nucléaire est une énergie très dense, en fait, ça en fait en quantité, des quantités beaucoup plus petites que bien d'autres activités. Voilà. C'est juste ça que je suis en train de dire. Donc, les déchets à haute activité et à longue durée de vie, il y a un truc qui s'appelle le stockage géologique profond. La nature l'a fait pour nous il y a 2 milliards d'années, à haut clos, encore une fois, dans des réacteurs nucléaires naturels qui sont apparus spontanément. Les descendants des déchets radioactifs sont toujours là où les déchets radioactifs sont nés. Donc, le confinement, là, il a tenu 2 milliards d'années. C'est absolument évident que si vous allez enfouir des trucs à 500 mètres sous terre, des trucs qui sont solides, dans une couche d'argile, je veux dire, l'humanité mourra d'autres choses qui seront toujours là. En fait, pour moi, la question qui se pose aussi, c'est peut-être la question économique, c'est-à-dire que tout ça coûte... Enfin, ces esternités... Oui, ça coûte un euro, ça coûte un euro du mégawatt à l'heure. Non, mais il y a quand même de plus en plus de questions qui se posent au sort de, justement, quels sont les coûts cachés du nucléaire. Même pas. Ça coûte un... Il n'y a pas de coûts cachés. La transparence, en fait, autour de ces coûts-là... On va peut-être parler d'autre chose, parce que je vais vous faire le même coup que chez Erner. Oui, on ne va pas parler du nucléaire pendant une heure. Vous considérez qu'il n'y a pas d'autres possibilités... Non, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la première chose qu'on allait faire... Vous voyez, vous êtes comme tous vos copains. J'ai dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était se mettre au régime. C'est vrai, vous avez dit qu'il fallait se mettre au régime. Il y a une preuve et un enregistrement sonore. Absolument. Ne conteste pas cela. Vous avez la mémoire courte. Non, pas du tout. Il n'y a pas de coûts cachés. Les coûts sont publics. EDF est une entreprise publique. Vous allez voir les coûts d'EDF et vous prenez le temps d'aller regarder les documents qui sont disponibles sur Cigeo sur le site de l'Andra qui est une agence publique. Tout est public. Il n'y a pas de coûts cachés. Il faut dire que les comptes ont été mal faits. Et ça, ce n'est pas caché. À ce moment, vous faites remarquer une erreur quelque part dans la façon dont les calculs... Oui, c'est-à-dire qu'on découvre des augmentations souvent et... Je ne sais pas. Oui, c'est bien le problème. Les citoyens ne découvrent rien du tout. Non, mais en tout cas, les journalistes qui travaillent sur ces questions... Ils ne découvrent rien du tout non plus. Ils recopient des communiqués de presse. Donc, non, non. Les journalistes ne sont pas des comptables. Donc, ils ne découvrent pas. Ils publient des communiqués de presse de sortie du nucléaire qui dit « on vous a raconté des conneries ». Non. Non, non. Ils ne refont pas les comptes. Ils ne refont pas les comptes. Personne ne refait les comptes. Ce n'est pas vrai. Ils prennent les données... Oui. Alors, de temps en temps, il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit « les comptes de l'Andra publiés étaient de temps, maintenant les comptes sont de temps et on constate une différence de temps ». Ça, oui. Ce n'est pas ce que j'appelle un coût caché. C'est une information sur des coûts qui éventuellement ont été mal appréciés avant. Caché, ça veut dire que vous avez une intention de planquer le truc qui vous emmerde. Qu'on n'a pas anticipé et finalement on se rend compte que ces coûts sont plus importants que ce qu'on avait imaginé. Plein de trucs qu'on n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé le coût des retraites. De toute façon générale, on n'anticipe pas. L'homme est un animal qui anticipe peu. Ce n'est pas propre au nucléaire. Le nucléaire est plutôt mieux anticipé que le reste globalement. Donc, en ce qui concerne le coût des déchets, on produit aujourd'hui, que je ne dise pas de conneries, 400 milliards de kilowattheures nucléaires par an. Le coût de CIGEO, c'est 25 milliards d'euros de mémoire. Donc, vous voyez, rapporté à la production d'une année… C'est entre 30 et 43 milliards. Oui, c'est ça. Rapporté à la production d'une année, c'est une fraction de centime par kilowattheure. Et rapporté à la production de 40 ans, c'est une fraction de dixième de centime par kilowattheure. Un kilowattheure qui en vaut 5 à 7. C'est un non-sujet absolu. Ça vous change le coût du kilowattheure de 1 ou 2 %, c'est un non-sujet absolu. Alors que le prix du gaz, là, il vient d'être multiplié par 3. Ça, c'est une variation dont vous vous rendez compte. Les déchets, vous ne vous en rendrez même pas compte. Donc, pour conclure, pour vous, sur cette question, pour vous, quelles sont les possibilités d'amélioration ? C'est-à-dire, on garde le nucléaire tel qu'il est aujourd'hui ? Le gros inconvénient du nucléaire actuel, ce n'est pas les déchets et ce n'est pas la sûreté des centrales. Le gros inconvénient, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'uranium-235, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'uranium-235. Et qu'on l'importe ? Oui, mais on importe tout, vous savez. On importe aussi les panneaux solaires, on importe les nacelles d'éoliennes et on importe les fringues. Et vu qu'il n'y a plus une mine en France, à un moment ou à un autre, de toute façon, vous importerez. Il n'y a pas une mine et pas un puits de pétrole. Or, tous les objets que vous voyez autour de vous dans cette salle, ils sont faits en produits issus du pétrole ou issus d'un métal. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, la France importe la totalité de ce dont elle dépend. La totalité. Donc, il faut juste choisir ce qu'on importe. Et importer là où on est capable de faire le plus de stocks sur le territoire français, et là où ça nous rend le moins, et là où on a le plus de fournisseurs possible. En gros, c'est ça que ça veut dire. Pour en venir donc à la question des inconvénients. Donc, il y a les deux gros inconvénients du nucléaire actuel, c'est que c'est très capitalistique, que ça met du temps à construire une centrale, et donc que c'est un sujet qui doit être géré de manière publique. Ça ne peut pas être confié à des opérateurs privés ou en leur disant « démerde-toi, fais ce que tu veux ». Ça ne marche pas. Les Anglais s'en sont bien rendus compte. Et le deuxième inconvénient du nucléaire, c'est que l'uranium-235, il n'y en a pas suffisamment pour avoir un nucléaire durable sous sa forme actuelle, pour remplacer durablement même une partie des centrales à charbon. Donc, le nucléaire qui est vraiment intéressant, ce n'est pas le nucléaire qu'on a aujourd'hui, c'est le nucléaire de la génération d'après, dont font partie notamment les réacteurs à celles fondues, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nucléaire de quatrième génération. Donc, la bonne politique nucléaire en France consisterait à accélérer très rapidement sur la quatrième génération, mais ça ne va pas demander un milliard sur dix ans, ça va demander plutôt de l'ordre de quelques milliards par an, sur la quatrième génération, de prolonger autant que faire se peut le parc actuel, d'utiliser des EPR pour boucler jusqu'à l'arrivée de la quatrième génération, et derrière, de déployer la quatrième génération. Voilà, c'est ça, à mon avis, la politique nucléaire qui serait pertinente en France. D'accord. Alors, juste avant de parler de politique, je voulais parler d'effondrement, parce que vous parlez souvent, enfin voilà, vous évoquez souvent dans vos conférences le rapport MEDO sur les limites à la croissance, des questions autour de ça, et j'aurais aimé savoir quelle est votre théorie de l'effondrement, tout simplement. Je n'ai pas de théorie d'effondrement. Non, d'accord. Est-ce que vous êtes collapsologue ou pas du tout ? Je ne sais pas exactement ce que c'est que d'être collapsologue. Croire en l'effondrement ? Ça renvoie à la question précédente. Alors, comme disait Keynes, je crois qu'un jour, on sera tous morts, ça c'est sûr. La question, c'est qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir ? Alors, ce que je crois, c'est qu'à l'avenir, on va avoir un certain nombre de difficultés que nous n'avions pas dans le passé. Je ne sais pas si ça s'appelle un effondrement, mais en tout cas, on va avoir de plus en plus de difficultés à maintenir en bon état de fonctionnement, ou à maintenir, oui c'est ça, en bon état de fonctionnement, un certain nombre de structures économiques et sociales et d'organisations physiques. Par exemple, une ville, c'est une organisation physique, qu'on a construite, tout simplement parce que la décrue énergétique va empêcher que tout ça continue à fonctionner aussi bien. Donc, je pense que nous allons avoir des difficultés. Maintenant, est-ce qu'on appelle effondrement, par exemple, le fait que les retraites deviennent tellement chiches que vous soyez obligés de garder vos parents chez vous ? C'est un effondrement ? Ce n'est pas un effondrement. Je ne sais pas. Est-ce qu'on appelle effondrement le fait que les gens partent moins en vacances ? Est-ce qu'on appelle effondrement le fait que les gens qui étaient dans les lieux où les gens partaient en tourisme fassent autre chose ? Je me méfie beaucoup des mots-valises. Donc, effondrement, je ne voudrais pas que ça en devienne un. On comprend bien le concept, mais ce n'est pas une notion qui a un contenu normatif. C'est-à-dire, vous et moi, si ça se trouve, dans effondrement, on ne va pas mettre les mêmes échelles de temps, on ne va pas mettre la même étendue spatiale, on ne va pas mettre le même degré de gravité. Est-ce que si on arrête d'être en démocratie pour être en dictature avec tout le monde qui mange à sa faim, c'est un effondrement ou ce n'est pas un effondrement ? Il y a plein de trucs sur lesquels on va avoir du mal. On peut en discuter toute la nuit. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à une définition bien propre, bien carrée à mettre dans l'encyclopédie, caractérisant ce que c'est qu'un effondrement. À nouveau, ce que je pense, c'est que nous allons au-devant de processus qui seront difficiles à vivre s'ils ne sont pas anticipés et gérés au mieux. Peut-être qu'en étant anticipés et gérés au mieux, ils seront aussi difficiles à vivre, mais en général, ils sont quand même moins difficiles à vivre. Est-ce que ça, ça s'appelle un effondrement ? Peut-être. Est-ce que le monde d'aujourd'hui va pouvoir rester le monde d'aujourd'hui pendant très longtemps ? Je ne le crois pas. C'est peut-être ça aussi qu'on peut appeler un effondrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des défis à relever et que ces défis se relèveront avec ou sans nous, quelque part. L'éventualité où ils se relèvent sans nous est évidemment une éventualité qui sera beaucoup plus désagréable à vivre pour plein de gens. Justement, au regard de ces défis-là, comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez la politique climatique de la France ? Est-ce qu'on est dans les clous ? Si je suis un peu taquin, je dirais qu'elle est essentiellement inexistante. Quand on regarde la façon dont elle est faite de déclarations, mais elle n'est pas faite d'actes ou peu d'actes. Les actes, où est-ce qu'ils se passent ? Les actes se passent dans des opérations du quotidien. Donc, un élu local qui décide par exemple d'aménager la voirie. Est-ce que cet élu local qui aménage la voirie, l'essentiel du temps, va se dire « Ma première préoccupation, c'est le climat. Donc, je vais rendre la vie compliquée aux voitures pour des raisons climatiques, et pas pour des raisons de sécurité à côté de l'école, de bruit. » Vous savez, de temps en temps, on vous met des zones où il ne faut pas faire de bruit, donc rouler à petite vitesse, etc. Aujourd'hui, vous avez peu d'élus locaux qui vous disent qu'ils vont aménager la voirie essentiellement pour des raisons climatiques. Ça existe, mais c'est quand même assez rare. Donc, les décisions de la vie de tous les jours, quand elles sont prises, elles ne sont pas prises avec une hiérarchie des objectifs… Oui, avec une hiérarchie des objectifs qui fait passer le climat avant tout le reste. En général, le climat, c'est la dernière roue du carrosse. C'est très, très drôle de voir que, par exemple, dans les opérations d'aménagement, dire qu'on a préservé l'environnement, ça veut dire qu'on s'est contenté de bétonner un hectare sur deux. C'est un peu ce que Castex avait déclaré à propos du triangle nord de Gonesse, en disant qu'on va préserver l'environnement. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va juste mettre du béton, la moitié de la surface. Donc, c'est vachement bien. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas le climat qui arrive à chaque fois qu'on fait des arbitrages concrets. C'est pareil dans les entreprises. Je connais très, très peu d'entreprises qui, si elles doivent renoncer à du chiffre d'affaires pour préserver le climat, le font. Une entreprise qui dirait, l'année prochaine, je vais faire 10% de chiffre d'affaires en moins parce que je décide de préserver le climat. On ne connaît quand même pas beaucoup. C'est également vrai en ce qui concerne les consommateurs. Quoi qu'ils en disent, si vous regardez dans leur masse, les consommateurs, ils occupent, c'est comme le gaz, ils occupent tout l'espace disponible. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a une enquête de transport qui vient de sortir. Quand vous regardez les déplacements des Français, les déplacements longue distance, l'avion a augmenté sur les 10 dernières années. De 2008 à 2019, la part de l'avion dans les déplacements longue distance a quasiment doublé. C'était avant le Covid. La portée moyenne du voyage a légèrement augmenté. Les gens vont un peu plus loin. Ce que vous constatez, c'est que quand il y a quelque chose de bon pour le climat qui se passe dans notre pays, très souvent, ça n'est que la conséquence involontaire d'un comportement dont le déterminant est à chercher ailleurs. Par exemple, les gens qui mangent un peu moins de viande, la première raison n'est pas climatique. Ça peut être pour des raisons de souffrance animale, ça peut être pour des raisons de santé. La souffrance animale, c'est lié aussi à la biodiversité et à la crise écologique. Oui, mais ce n'est pas climat. Ce n'est pas climat. On est en train de parler climat. Je ne dis pas que ce n'est pas une préoccupation noble. Je dis, de fait, ce n'est pas climat. Donc, si vous regardez les causes premières, du autrement, même si le climat n'était pas un problème, cette préoccupation resterait. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a ça. Et il y a des questions sanitaires. Donc, à force de vous dire le Big Mac, ce n'est pas terrible pour la santé, il y a des gens qui se disent « Big Mac, hamburger, hamburger-viande, etc. » Donc, je baisse la viande. Et en fait, quand vous regardez à quel moment est-ce que cette évolution a commencé en France, ça date d'avant le fait que le discours climat et le discours viande égale émission de gaz à effet de serre deviennent un discours un peu entendu. L'inflexion a commencé avant. En ce qui concerne les transports, la quantité de carburant consommée par les véhicules en France augmentait sans discontinuer jusqu'au début des années 2000, c'est-à-dire au moment où la disponibilité pétrolière en France a commencé à passer par un maximum avant de descendre après 2006. Difficile d'y voir la trace, c'est une préoccupation climatique. Et du reste, dès que l'approvisionnement pétrolier de la France est allé un peu mieux avec le pétrole de schiste, dont on a quand même un peu bénéficié, qu'est-ce qu'on a vu dans les ventes de voitures dans ce pays ? La part des SUV qui augmentait fortement. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression que les actes soient là autrement que quand il y a une contrainte ou un bénéfice qui n'a rien à voir avec le climat qui fait que ça suit au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Globalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Greta Thunberg quand elle dit qu'on a tort de dire qu'on ne fait pas assez, puisque la vérité, c'est qu'on ne fait rien. Je pense qu'elle a malheureusement tristement raison. Aujourd'hui, quand on constate une évolution entre guillemets favorable, c'est pour des causes qui n'ont rien à voir avec le climat. Pareil pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre industriel en France. Une partie est tout simplement liée au fait que le pays s'est désindustrialisé. Donc, on a un bénéfice pour une évolution qu'on n'a pas du tout cherché. D'ailleurs, j'ai lu, j'ai entendu une interview de vous dans laquelle vous disiez que vous aviez écrit à l'équipe de Greta Thunberg en lui disant qu'elle ne devrait pas recevoir, elle ne devrait pas aller voir des politiques qui n'avaient pas lu la littérature scientifique sur les enjeux climatiques. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi ce problème-là aujourd'hui en France d'un gouvernement qui n'est pas vraiment conscient des enjeux ? Si, bien sûr. Alors, ça n'est pas propre... Est-ce qu'il y a un manque de vision ? Ce n'est pas propre au gouvernement. Bien sûr que si. Il y a un problème de compréhension des enjeux à traiter. Alors, il y a un double malentendu et il a lieu à la fois dans le monde politique et dans le monde médiatique et dans le monde des entreprises, dans les trois. c'est de croire que, en fait, l'environnement est un codicil dont on peut s'occuper en temps utile d'une politique générale qui n'a pas besoin d'en tenir compte. Donc, on commence par décider des orientations de politique générale sans en tenir compte. Puis, à un moment, on trouve un ministre de l'Environnement, un directeur du développement durable et on lui dit, tiens, occupe-toi de la partie environnementale de ce truc-là. Alors, pris comme ça, ça ne peut pas marcher. En fait, pour qu'on fasse des choses de façon orthodoxe, il faut qu'on accepte de mettre la contrainte carbone comme étant une contrainte première, c'est-à-dire qu'en fait, on occupe l'espace de liberté qu'on peut occuper une fois que cette contrainte-là, on l'a mise au bon niveau. Ça, aujourd'hui, quasiment personne ne le fait et une des causes, c'est effectivement, ce n'est pas la seule, une des causes, c'est que très peu de gens ont pris la peine de se documenter en allant jusqu'au fond du problème. Alors, il faut dire à cela, il y a plein de difficultés. D'abord, c'est compliqué parce que ça fait appel à des notions scientifiques. Beaucoup de gens n'ont pas vu ces notions scientifiques avant. Donc, les apprendre à la voler en même temps qu'ils doivent comprendre ce qui se passe dans le domaine énergétique et climatique, c'est compliqué, ça fait beaucoup d'un coup. Les vulgarisateurs sur ce genre de sujets ne sont pas si nombreux. Donc, voilà. Et l'information disponible, elle est rarement disponible en une seule passe au même endroit. Le GIEC a fait le tour de force de rendre l'information nécessaire sur le climat disponible en un seul endroit, mais vous n'avez pas l'information sur l'énergie. Donc, le rôle que joue l'énergie dans la structuration du monde moderne, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. La façon dont fonctionne un puits de pétrole et pour combien de temps il reste du pétrole et ce que c'est qu'une éolienne ou une centrale nucléaire, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Le lien entre l'énergie, c'est-à-dire les machines, et la production économique, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Donc, il y a une partie de l'explication qui vous manque. C'est également vrai, mais c'est également vrai pour les journalistes. Il m'est arrivé de faire des conférences pour des publics de journalistes. J'en avais fait un il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des conférences, ce n'est pas une interview. Et je leur ai demandé qui avait lu le résumé pour décideurs du dernier rapport du GIEC. Et il n'y a pas une main qui s'est levée. Alors, je leur ai dit, mais vous êtes des décideurs, vous contribuez à façonner l'opinion, pourquoi vous ne l'avez pas lu ? Bon. Enfin, je veux dire, on peut leur poser la question exactement comme on pose la question aux politiques. C'est des décideurs, pareil. Et on peut poser la question également aux décideurs économiques qui ne l'auront pas plus lu. Donc, en fait, c'est un résumé pour décideurs qui n'est pas lu par les décideurs. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est clair qu'il y a encore une fois un vrai sujet de difficulté de compréhension du problème à traiter. Alors, petite parenthèse, Christophe Blain et votre serviteur sortent dans 15 jours une BD qui s'appelle Le Monde Sans Fin et qui essayent de proposer une vision dessinée, qu'on espère un peu rigolote, justement pour comprendre de quoi on parle quand on parle du problème en question. Alors, justement, puisqu'on parle de vision, on va faire un tout petit peu de politique fiction. Imaginons, en 2022, on a un gouvernement élu qui a vraiment à cœur de traiter ce problème, cette urgence écologique, et vous donne les rênes du ministère de la transition environnementale. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Rien, parce que le problème n'est pas à mon niveau. L'énergie, c'est systémique, c'est ce qui fait vivre l'ensemble du pays. Donc, il ne s'agit pas d'être au ministère de la transition écologique, il s'agit d'être à l'Élysée. Alors, si vous êtes président, qu'est-ce que vous faites ? Je ne serai pas président parce que… Non, mais imaginons, voilà, le président vous appelle, vous dit quelles sont les grandes mesures à mettre en place là pour pouvoir se sortir de ce problème. Ça ne sert à rien qu'il me demande ça une fois qu'il est élu. Il faut qu'il se fasse élire sur les propositions. Oui. Bon, alors, imaginons, on a ça qu'il se passe en 2022. Parce que les propositions sont disruptives. Donc, en fait, vous ne pouvez pas mettre le peuple devant le fait accompli qui est un président qui a été élu sur autre chose. Le peuple élite Monsieur Zemmour. Et puis, derrière, Zemmour dit, « Ah bah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais faire l'exact inverse de ce que je vous ai annoncé. » En fait, je suis un écolo caché. Exactement. Parce que Jean-Covici m'a dit que c'était ça que je devais faire. Ça n'existe pas, ça. Donc, en fait, ce qui existe dans le pays dans lequel on est, c'est qu'un président se fasse élire sur un programme qui est un programme qui permet d'approcher ce que j'ai évoqué de façon globale, cohérente. Voilà. Ça, ça peut arriver. Mais avoir un président qui se fasse élire sans en parler et qui, derrière, tout d'un coup, serait frappé par la grâce parce qu'il aurait bu une bouteille de vin avec moi, je n'y crois pas une seconde. Non, je veux dire, c'était plutôt s'il y a une majorité, justement, au pouvoir qui a à cœur de traiter ces questions-là. Qu'est-ce que… Alors, je vais vous le dire encore autrement. Sur quel programme de campagne un président devrait se faire élire ? Voilà. Ça, on peut poser la question comme ça. Voilà. Alors, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec le plan de transformation de l'économie française au chiffre project. C'est exactement ça, l'idée. C'est le plan de campagne qu'on aimerait voir porter par quelqu'un qui a une chance de se faire élire. Ou par tous les gens qui ont une chance de se faire élire, beaucoup mieux. Alors, dans les grandes orientations, là, je vais vous livrer un certain nombre de choses pêle-mêle parce que ça… Il y a un sujet sur l'agriculture. Sur l'agriculture, en gros, il faut diminuer le cheptel bovin d'un facteur 2. Je dis une chose de manière très, très rapide. Et il faut, malgré ce que je viens de dire, faire rentrer plus de monde dans l'agriculture. Ça veut dire que, pour les bovins qu'on élèvera toujours, il y aura un cahier des charges qui sera beaucoup plus sympa avec l'environnement. Donc, pâturage, pas de soja. Voilà. Ça veut dire qu'on a des cultures de céréales parce qu'une partie des cultures de céréales servent à nourrir les animaux d'élevage intensives. Ça veut dire qu'on remet du carbone dans les sols en ce qui concerne l'agriculture avec de l'agroforesterie, etc. Et qu'on essaye de faire appel à des prédateurs naturels plutôt qu'à des prédateurs chimiques que sont les phytosanitaires. En ce qui concerne le bâtiment, il faut dégonfler les grosses villes. Alors ça, ce n'est pas pour le mandat qui vient, c'est pour le siècle qui vient parce que les grosses villes ne sont pas durables dans un monde à l'énergie contrainte. Donc, si vous avez, en gros, une ville comme Paris aujourd'hui, elle dépend des transports longues distances pour y amener ce qu'on mange, pour y amener les vêtements qu'on met, pour y amener les meubles qu'on met chez nous, pour y amener les matériaux de construction qui permettent de repeindre les appartements, etc. Mais on a zéro autonomie dans l'agglomération parisienne. L'Île-de-France fait pousser 6% de ce que mangent les Franciliens. Vous avez zéro autonomie. Donc, vous êtes totalement dépendant des transports longues distances. Donc, dans un monde dans lequel il y a moins de pétrole, donc moins de transports longues distances, l'agglomération parisienne, à terme, est condamnée à s'asphyxier. Elle va mourir d'embolie. Alors, pas dans les dix ans qui viennent, mais dans les siècles qui viennent, elle va mourir d'embolie. C'est absolument évident. Donc, vous avez un sujet qui est qu'il faut dé... Voilà. Il ne faut pas métropoliser les villes, il faut les démétropoliser. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas pour les cinq ans qui viennent. Il faut améliorer la performance thermique des bâtiments dont vous aurez toujours besoin, après que vous ayez fait le tri. Ça, ça passe par isolation, pompe à chaleur, si je dis les choses de façon un peu rapide. Il faut moins construire de neufs. Ah, bah oui, il faut moins construire de neufs. En ce qui concerne les déplacements, il faut basculer vers des modes qui obligent à véhiculer moins de masse par passager transporté. Aujourd'hui, une personne seule en voiture, c'est une tonne et demie d'acier transporté pour 80 kilos, enfin, 80 kilos, un homme, 61 femmes de bonhommes transportés. Donc, covoiturage. Covoiturage, vélo électrique, transport en commun, déplacement de plus courte portée, enfin voilà, marche, tout un tas de trucs. Sur le fret, il faut diminuer la quantité de marchandises qu'on transporte. Ce qui veut dire raccourcir les chaînes de valeur. Ce qui veut dire relocaliser des trucs en France. Ce qui veut dire rendre les objets plus réparables et moins remplaçables. ce qui veut dire diminuer la quantité de matériaux de base qu'on produit, acier, ciment, plastique. Ce qui veut dire changer les technologies de production, réduire le minerai de fer à l'hydrogène au lieu de le réduire au coq comme aujourd'hui, etc. Enfin, tout un tas de trucs, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça ferait long, mais voilà. Donc, sur le fret, il faut électrifier les moyens de transport, diminuer les tonnages transportés, diminuer la portée des déplacements. Et diminuer, pour un certain nombre de cas de figure, la masse des véhicules qui assurent la distribution finale. Dans le domaine de la santé, parce qu'on a aussi un chapitre santé dans ce qu'on fait, il faut faire plus de prévention histoire de pouvoir soigner aussi bien les gens avec moins de moyens. C'est quand même plus facile de bien soigner les gens s'ils ne commencent pas par se foutre la santé en l'air, en ne faisant pas assez de sport, en mangeant des trucs qui ne sont pas terribles, en fumant trop, etc. Donc, voilà. Mais tout ça va aussi avec un confort psychologique. Les gens augmentent la tabagie, par exemple, quand ça ne va pas bien. Bon. Donc, tout est lié. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de choses à faire qui sont un peu holistiques, j'ai envie de dire. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas se faire élire président sur toute autre chose et puis ensuite, sortir ça d'un chapeau en disant tiens, au fait, il y a Jiminy Cricket qui m'a parlé hier soir et voilà ce qu'il m'a dit. Je vous donne le truc, c'est ça que je vais faire à partir de maintenant. Puis en plus, ce n'est absolument pas la manière de procéder de quelqu'un qui vient de se faire élire à l'Élysée. Je veux dire, il est persuadé qu'il est Dieu à ce moment-là et qu'on l'a élu pour ce qu'il propose. Donc, il n'y a strictement aucune chance de lui faire avaler ce genre de truc. Donc, on voit aujourd'hui que les citoyens et les citoyennes ont un peu du mal de comprendre à quoi pourrait ressembler cette société plus sobre, plus résiliente aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver d'une façon démocratique à cette société-là justement ? Je l'espère. Je ne sais pas si on va y arriver d'une manière démocratique. Tout ce que je sais, c'est que dans les activités qu'on a au chiffre project, on travaille en ce sens, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des propositions qui augmentent la probabilité qu'on y arrive de manière démocratique. Après, malheureusement, l'avenir n'est pas écrit. L'histoire nous enseigne que le risque que ça ne se passe pas comme ça est significatif. Je n'ai pas la réponse. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, dans ce qu'elle a représenté d'espoir démocratique, pour vous, c'est une voie potentielle à suivre pour créer du consensus ? On ne parle pas de ça. On parle du fait que le problème non traité crée de la déshérence, que la déshérence porte au pouvoir des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet qu'on est en train d'évoquer. Vous savez, les dictateurs sont arrivés au pouvoir de tout temps. Est-ce qu'on va y échapper à l'avenir parce que, justement, la contraction énergétique, donc physique, prendra les gens au dépourvu, sans qu'en plus ils comprennent et avec besoin de bouc émissaire ? C'est une éventualité, malheureusement, tout à fait possible. c'est de ça dont je parle. Ce n'est pas de... Voilà, la convention citoyenne pour le climat, c'est quelque chose qui se passe alors que nous sommes encore en démocratie. Oui, mais ce dont je parlais, c'était dans un moyen de chercher à avoir du consensus au sein de la société sur des mesures radicales. Oui, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Ça passe à nouveau par tout un certain nombre de choses, la formation, l'implication. Donc, c'est une très bonne initiative. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il va falloir que tout le monde à son niveau se forme et s'implique comme citoyen, comme dans les entreprises, dans les mouvements politiques, dans les médias, etc. Et il n'y a pas de martingale pour ça. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'essaye de faire ce que je peux, mais il n'y a pas de martingale pour ça. Et alors, toute dernière question rapidement, est-ce que vous pensez que la COP26 va servir à quelque chose dans ses enjeux internationaux ? Elle n'aura ni plus ni moins d'impact que la COP25, la COP24, la COP23, la COP22, la COP21, la COP20, la COP19, etc. Jusqu'à maintenant, quand vous regardez comment ont évolué les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, vous ne voyez strictement aucune inflexion liée à une COP particulière. Voilà. Donc, ça serait un long débat de vous expliquer pourquoi, mais non. Donc, ça ne va... En gros, on retiendra de la COP26 ce que les médias en retiendront, qui n'aura pas nécessairement de lien avec l'importance réelle que ça aura. Il ne faut pas compter dessus. Voilà. Si c'est ça, il ne faut pas compter dessus. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc Jean-Claude, d'être venu sur le plat. Je vous libère. Je sais que vous êtes pressés. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour aller plus loin sous la vidéo. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je le rappelle, Blast est un média indépendant et s'il est en libre accès pour le plus grand nombre, c'est grâce à vos dons et vos abonnements. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.